Il y a des constructeurs très pidentes qui ont conduit à la prise de tracolier, à la chute du régime de moine Kadhafi. Et cela grâce à Mathieu Maudin qui dirigeait l'une de nos équipes sur place. Mathieu, on va voir tout de suite sur votre reportage. Ça c'est WBWITV éternel. Gassette-ci, gassette-ci. C'est l'un des membres de notre équipe, Charlie Shlava, qui est remarqué. C'est une ville un peu différente, qui passait le monde sur l'an, ça a attiré son attention. On a décidé de se rapprocher d'eux et là on les a rencontrés. On a rencontré ces lobes différents avec les gens de l'étranger pour remercier. Il y a WBITV, il y a l'arrière du pick-up tout de suite, avec votre reportage exceptionnel. Puis regarde, regarde ici. Ils sont venus d'Europe, d'Amérique et des quartiers. Ça c'est mon Facebook. Professeurs, ouvriers, étudiants, ils ont tout quitté. Regarde, tu ne le croiras pas si je te dis que je connais cette série-là. Que c'est moi qui ai pris cette photo-là, tu ne le croiras pas. On s'est en tête dans la capitale, pour libérer la limite de la cinéma. Alors, je pense que c'est 27 ans. La victoire est proche. On va voir tes filles. On va voir tes filles. Surtout, on va voir ça. Maman, vas-y. Attends, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as le plus gros? Ah, je vais sortir une chaise. C'est toi. Ouais, ok. L'ordre de marcher sur Tripoli est tombé il y a une heure. Dans le PC de Zaouia, cette ville conquise la veille, les volontaires de la Katiba Tripoli se préparent pour le combat de l'œil. En travers de la porte, l'effigie de Muammar Kadhafi sert de faille à sombre. Une tradition de la Katiba, la brigade. Le combat sera lourd par question qu'un fusil s'enraye. Les hommes embarquent armes et munitions. Les poils sont en train d'être mis sur les botaniques. Non, c'est moi qui... Comme vous voyez, tout le monde se prépare pour le grand assaut. Chacun vérifie ses armes. Même si on est tous des civils, on a été entraînés, on a passé deux voies dans les montagnes, les montagnes de l'Ouest. Et on a maintenant eu une expérience du champ de bataille. C'est important, c'est qu'il faut que c'est un état de bataille. Ouais, selon moi, je suis membre des copines. Et après ça, après Kadhafi, à avoir des amis de d'autres pays comme la Nouvelle-Égypte, comme l'Afrique. Sam Najar, alias Sam, 32 ans, père libéen, mère et nord-est, venu de Dublin pour libérer la patrie de son père. Et ça va commencer que j'ai été joué d'un groupe de juillet ningués. J'ai reconnu du monde en photo par mes amis de l'Ouest. J'habite à côté de Babalazizia, et qu'elle s'envoie des éducations, et ça a été d'un sénat. Babalazizia, l'antre de Kadhafi et de la dictature de l'Ivienne. Avec sa casquette de travers, Ratif se bat pour la liberté et le rap, sa passion, qu'il n'a jamais eu le droit d'exercer. Alors, combien de temps la mission ? Peut-être de... Ça va dépendre de la résistance au moment complet. Et je pense pas, ça fait trop de temps. Deux jours, peut-être une semaine au maximum. Ça dépend vraiment du range de résistance qui vont sur le système. Soit le régime va s'effondrer totalement, soit on fera face à des petits groupes fidèles au système, même après la chute de Kadhafi. L'OTAN fait un boulot formidable. On travaille en liaison permanente avec eux. C'est vital pour nous, leur soutien de l'arrière, et la stratégie qu'ils ont élaborés pour que les révolutionnaires puissent prendre des colis. C'est vrai. Ça brûle moins vers la mission. Le corteau à l'arrière, c'est Adam. Son cabaret n'empêche de courir devant. Alors c'est lui. C'est lui. C'est lui. Je suis né à Tripoli, j'habite aux Etats-Unis. Je suis étudiant, double master en sociologie et psychologie. Je me bats pour vivre dans une Libye libre. C'est ici que je veux avoir mes enfants dans une meilleure Libye. Moi, j'ai grandi aux Etats-Unis, et quand on demandait, « Et nous, toi ? » Je répondais, « Libye. » Les gens disaient, « Ah, quelle fille ! » Sam, l'irlandais, « Ratif, le rappeur. » « Adam, l'américain. » « Ils ont tous laissé pour mener la révolution. » « Mais tous n'arriveront pas en vie. » « Garde, la date de naissance, le clou du coup, » « « 1905 euros. » « Alors, les hommes défilent devant la caméra pour l'impostérité. » « Un quart pour tout le monde va mourir. » Regarde ça, c'est la conversation qu'on a vu. Oui. J'essaie de faire un précédent sur le groupe. Je mettrai une conversation en article sur le groupe. J'enlève les détails, mais... À l'arrière de la colonne de Big Up, les médecins et les ambulances. Pour eux aussi, la jambe est sale. C'est le chant de départ. Écoutes-tu la nouvelle odysse ? Levé du jour, sorti les armes. Ça me remonte la colonne des 70 véhicules de la Catiba Tripoli. Matisse, transmet les ordres. Ça, c'est la France. En tête du convoi, le canon tonne déjà. C'est la France 24. Regarde, t'as tous les pays ici. Pour le premier accrochage, il commandera la manoeuvre depuis l'arrière. C'est pas juste des nouvelles. Non, 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 non. Il y a un TV5 qui est à l'arrière. Ils sont à l'arrière. Bon, ils sont à l'arrière. Il faut s'inviter à pied par les côtés de la route. C'est la mission de ce groupe. D'évidence, ils sont entraînés et bougent comme des professionnels. Sur ce perchoir, ils pourront guider les combattants. En retrait de la première vague d'assaut, les multines chantent les sourates du Coran pour l'équipatant de la Catiba Tripoli. Comme le reste de monstre. En face, les tirs des mitrailleuses Kadhafi donnent la cadence. Et sur la route, les voitures de la Catiba refluent. Je voudrais prendre une photo de toi. Non, je ne sais pas. Ce sont mes photos en négatif. Tu peux te joindre à nous ? J'ai un Iran de neuf. Tu peux passer devant si tu veux. Ils sont à moins de 2 km d'ici. Par la route, sous le feu, les renforts arrivent. Je vous retrouve, puisque sont à moins de 4 km d'ici. Et bien, j'aurai dans la place de censure être déchiré vielen çevres.